Salut, ici Constantin de SCR pour vous ici au sommet de votre carrière professionnelle. J'ai très souvent vu des CV très chargés, j'ai très souvent vu des CV surchargés et dans cette vidéo, je vais vous interpeller à éviter cette erreur mais fatale. Lorsque vous envoyez vos CV, lorsque vous candidatez et que vous envoyez votre CV à une entreprise, mettez-vous un peu à la place de ce recruteur qui reçoit pour un poste donné, qui reçoit 200, 300, 400, 500 CV. Est-ce que vous pensez que cette personne qui n'a que 24 heures la journée et qui en plus de faire le recrutement a d'autres tâches dans son quotidien, au boulot, je parle bien du boulot. Est-ce que vous pensez que cette personne aurait suffisamment de temps pour décortiquer votre CV de 7 pages, de 10 pages ? Je ne pense pas, moi je ne l'ai jamais fait parce que la majorité des recruteurs scannent les CV. Juste pour tirer des éléments importants, des éléments croustillants qui pourraient vous qualifier pour une invitation. C'est le cas, je suis désolé mais c'est comme ça. Si vous discutez avec des recruteurs, j'ai été moi-même recruteur, je suis recruteur, donc je sais comment ça se passe. On n'a que 24 heures la journée, on n'a pas suffisamment de temps et croyez-moi, aucun recruteur ne va investir plus de 5 minutes sur votre CV. Ça vous pouvez oublier, on scanne votre CV et si on trouve des éléments importants, on vous invite. S'il n'y a pas d'éléments, voilà, c'est très vite à la poubelle. Donc rassurez-vous les amis, mettez-vous déjà à la place de ces personnes et rassurez-vous qu'on trouve très vite ce que l'on cherche dans votre CV. Ce matin encore, je rédigeais le CV d'un SCA, c'est-à-dire c'est un SCA, informaticien. J'étais, je ne suis même plus surpris, c'est-à-dire que le CV comptait quoi ? Le CV comptait 8 pages, 8 pages avec tellement d'informations, tellement touffues que je me suis dit mais comment est-ce possible ? Comment quelqu'un peut penser qu'on prendrait vraiment le temps pour, je veux dire, ce n'est pas un travail de dissertation votre CV. Votre CV doit tout simplement vous vendre, il doit mettre en avant les compétences que vous apportez, en quoi est-ce que vous pourrez être utile à l'entreprise. C'est lors de l'entretien d'embauche justement que vous allez donner tous les détails, ce n'est pas dans votre CV, ce n'est pas le rôle du CV. Le rôle du CV, ce n'est pas de donner tous les détails, tous les détails de votre vie, non. Il doit juste mettre en avant, c'est votre spot publicitaire si vous voulez, c'est votre publicité. Est-ce que vous avez déjà vu une publicité dans laquelle on vous donne tous les détails ? Jamais, on met juste quelques fers en avant et parce qu'on a attisé votre intérêt, parce qu'on a allumé, on va dire comme ça, le bouton acheter, vous êtes prêts à acheter. C'est à ça que sert l'interview, le CV. Donc, faites attention à cela. Les CV de 5, de 7, de 8 pages, ça ne fait aucun sens. Bien au contraire, lorsque vous avez des CV chargés comme ça, vous courrez le risque d'avoir des informations des fois pas pertinentes ou moins pertinentes. Vous courrez le risque d'avoir des informations rédondantes, c'est-à-dire que vous dites la même chose plusieurs fois ou bien vous avez fait la même chose plusieurs fois. Est-ce qu'il ne serait pas sage de condenser cela dans un seul paquet ? Je pense que oui, c'est ce que je fais. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant parce que des CV qui sont concis, qui sont précis, qu'est-ce qui se passe ? On tire rapidement les informations dont on a besoin. Et croyez-moi, aujourd'hui, on utilise des logiciels pour scanner vos CV. Donc, quand vous envoyez des CV qui sont aussi longs, c'est des paramètres des CV, c'est-à-dire que c'est récité automatiquement. Après, vous serez surpris qu'à peine vous avez envoyé votre candidature, un jour après, on vous a déjà envoyé le rejet. Vous vous demandez, mais c'est quoi, ces personnes avaient seulement un problème avec moi. Non, ce n'est pas qu'on avait un problème avec vous. C'est tout simplement que vous n'avez pas bien présenté vos dossiers. C'est tout simplement que vous n'avez pas compris que les gens n'ont pas que ça à faire. Eh les amis ? Donc, je sais très bien à quoi faire attention lors de la rédaction des CV et des lettres de motivation. Mais dans cette vidéo, je vous parle tout simplement des CV chargés. Je ferai peut-être d'autres vidéos dans lesquelles je vais vous donner des erreurs à éviter sur les CV. Mais celles-là, les CV surchargés, les CV trop chargés, c'est une erreur fatale à éviter. Si vous avez besoin d'un CV qui vend, si vous avez besoin d'un CV pointu, un CV croustillant, un CV qui va captiver les recruteurs dès les premiers instants, voilà, vous pouvez me contacter et je me ferai le plaisir de rédiger votre CV pour vous. Si vous avez huit pages, je vais les condenser en deux pages. Si vous avez une seule page, je vais me contenter de ces une page. Mais je vais développer le contenu de façon à ce que vous soyez plus attractif aux yeux des recruteurs. C'était Constantin, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi quelles sont vos meilleures astuces CV. Et si vous avez besoin de CV, voilà, laissez-moi un message. Et je peux vous assurer que le CV que je ferai pour vous va vous ouvrir beaucoup de portes vers des interviews. Ciao!